J'aimerais que pendant ce moment, que tu puisses réaliser sa présence en Seigneur. Est-ce que tu peux réaliser sa présence en Seigneur? Car Dieu est un Dieu puissant, il rêve de son sein lié avec sagesse à mouille. Si Dieu est un Dieu puissant, car Dieu est un Dieu puissant, il rêve de son sein lié avec sagesse à mouille. J'aimerais que pendant ce moment, que tu puisses réaliser cela. Et un Dieu puissant, car Dieu est un Dieu puissant, il rêve de son sein lié avec sagesse à mouille. Est-ce que tu peux le faire avec tout ton cœur? Car Dieu est un Dieu puissant, il rêve de son Seigneur. Et un Dieu puissant, il rêve de son sein lié avec sagesse à mouille. Si Dieu est un Dieu puissant, il rêve de son sein lié avec sagesse à mouille. Lui qui nous a accordé ses privilèges de pouvoir s'approcher de lui encore une fois de plus. C'est quelque chose que nous ne méritons pas. Nous n'avons rien donné pour avoir cette grâce et se tenir devant lui. Voilà pourquoi j'aimerais qu'en le faisant, que tu les fasses avec joie. Que tu les fasses avec joie parce que ce n'est pas un homme que tu acclames. Mais c'est Dieu que tu es en train d'acclamer. C'est le Seigneur que tu es en train d'acclamer. Le Roi des Rois, le Roi de gloire, le Seigneur des Seigneurs. C'est lui qui était, qui est et qui vient. C'est lui qui a la capacité de faire des miracles. C'est lui qui a la capacité de changer les choses. Un seul mot de sa bouche suffit pour changer l'écho des événements. Pour écrire l'histoire de ta fille qui restera dans les pages de l'histoire des hommes. C'est ces yeux que nous sommes venus célébrer. C'est ces yeux que nous sommes venus chercher ce soir. C'est ces yeux que nous sommes venus adorer. C'est ces yeux que nous sommes venus chercher. Alléluia. Béni soit ton nom Seigneur. Car tu es un Dieu merveillé. Ma prière ce soir est que tu nous parles au travers de ta parole. Seigneur nous ne sommes que deux hommes. Nous nous attendons à toi. Enseigne-nous. Je suis pleinement conscient de cette grande responsabilité qui m'est comme ce soir. de pouvoir parler de ta part à ton peuple. Je prie que ton Saint-Esprit puisse être au centre de ce message. Que tu nous aides à recevoir ce que tu as prévu de nous communiquer ce soir. selon ta grâce. Sois le maître de ces moments. Que l'ennemi se taise. Que l'homme se taise. Et que toi seul, tu puisses prendre le contrôle de ces moments. Si en ton nom puissant et glorieux, nous avons ainsi prié. Et nous disons Amen. Amen. Gloire au Seigneur. Nous récupérons nos places. Je rends grâce à Dieu ce soir qui a permis que nous puissions nous tenir devant vous. Pour apporter sa parole. Et je profite également pour dire merci à l'aumônier d'Ethilaire et l'aumônier assistant. Pour ces grands privilèges qu'ils m'ont accordé de pouvoir annoncer la parole de Dieu à son peuple ce soir. C'est vraiment une grande responsabilité. Et je n'aime pas trop considérer ça comme un privilège. Mais plutôt comme une grande responsabilité. Amen. Et je vous remercie aussi vous qui êtes là. Sinon, si vous n'étiez pas là, j'allais prêcher à des chaises. Ça ne serait pas trop intéressant. Alors, ce soir, comme vous le savez bien, depuis un moment, dans notre paroisse de l'Ista en général, nous sommes en train de parler de ces thèmes. La communion fraternelle, c'est dans la communion fraternelle que Dieu ajoute les miracles dans l'impossibilité de l'histoire. Et sans oublier notre thème de l'année, que l'éternel ajoute encore. Et ce soir, Dieu m'a mis à cœur de partager sur un sous-thème qui est tout simplement les buts de ma présence dans l'écriture de l'histoire. Les buts de ma présence dans l'écriture de l'histoire. Nous allons lire un texte biblique. Je suis dans Esther chapitre 4. Esther chapitre 4. Nous allons lire du cinquième verset au seizième verset. C'est un peu long. Alors, nous allons supporter un peu de faire cette lecture ensemble. Esther chapitre 4, à partir du verset 5 jusqu'au verset 16. Je lis au nom de Jésus. J'ai lu la version Seymour. Il est écrit. Alors, Esther appela Attaque, l'un de Zénique, que l'empéraire avait mis à son service et les chargea de s'acquérir auprès de Mardoché, de ce qui s'est passé et qui les poussait à agir ainsi. Attaque alla trouver Mardoché qui s'est tenu toujours sur la place publique devant la porte du palais impérial. Mardoché l'informa de tout ce qui lui était arrivé et il lui dit notamment quelle quantité d'argent Amon avait promis de verser dans les coffres de l'empereur pour que l'on fasse périr tous les juifs. Il lui remit aussi une copie du texte de l'édit d'extermination qui avait été publié dans 6 pour qu'il la montre à Esther, l'informa de la situation et lui ordonne de se rendre chez l'empéreur afin d'implorer sa pitié et de le supplier en faveur de son peuple. Attaque rêvint et rapporta à Esther les paroles de Mardoché. Celle-ci ordonna à Attaque de rapporter sa réponse à Mardoché. Tous les serviteurs de l'empéreur ainsi que tous les habitants de toutes les provinces de l'Empire savent bien qu'il y a une loi qui est la même pour tous en vertu de laquelle tout homme ou toute femme qui pénétrerait dans la cour intérieure du palais pour se rendre auprès de l'empéreur sans avoir été convoqué par lui sera mis à mort. Sauf si l'empéreur lui tend son sceptre d'or. Alors, seule sa vie lui sera épargnée. Quant à moi, voilà 30 jours que je n'ai plus été invité à me rendre chez l'empéreur. Lorsqu'on y rapportait à Mardoché les paroles d'Esther, il lui fit répondre « Ne t'imagines pas qu'étant dans le palais impérial, tu seras épargné à la différence de tous les autres juifs. Bien au contraire, car si tu persistes à garder silence dans les circonstances présentes, les saluts et la délivrance viendront d'ailleurs pour les juifs, alors que toi et ta famille vous périrez. D'ailleurs, ça c'est la partie qui m'intéresse le plus, d'ailleurs, qui sait si ce n'est pas en vue de telles circonstances que tu es devenu impératrice. Alors Esther fit porter cette réponse à Mardoché. « Va rassembler tous les juifs qui se trouvent assises, gêner et prier, sans manger ni boire pendant trois jours et trois nuits. J'observerai de mon côté les mêmes jeunes avec mes servantes. Ensuite, je me rendrai chez l'empéreur malgré la loi. Si je dois mourir, je mourrai. Amen. » Nous récupérons nos places. Merci beaucoup. Le but de ma présence dans l'écriture de l'histoire. Bien aimé, dans le Seigneur, lorsque nous sommes en train de parler de la communion fraternelle, il y a un élément très important que je vais souligner ce soir, c'est qu'on ne parlerait pas de la communion lorsqu'il n'y a pas un ensemble de gens ou un groupe de gens. Si on parle de la communion, c'est tout simplement parce qu'il y a un groupe de gens. Et laissez-moi vous dire que la force de la communion se trouve dans le fait que dans ce groupe de gens, il y a un homme et une femme qui fournit des efforts pour préserver l'unité d'ensemble. Alors, tout au début de mon message, j'aimerais souligner un élément très important. Nous devons savoir une chose. Dans la vie, les plus grands dangers ne viennent pas de l'extérieur. Les plus grands dangers viennent de l'intérieur. Une nation forte est composée de plusieurs communautés. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que derrière chaque nation se trouvent des communautés. Derrière chaque communauté se trouvent des familles. Et derrière chaque famille se trouve un homme et une femme. Une nation forte est composée de communautés fortes. Une communauté forte est composée de familles fortes. Et une famille forte est composée d'un homme et une femme. Un homme fort et une femme forte. Il n'y aura pas de famille forte s'il n'y a pas un homme et une femme fortes. Il n'y aura pas de groupe soudé s'il n'y a pas des hommes et de femmes qui sont soudés. Ce qui veut dire que si nous voulons parler de la force ou de l'unité d'un groupe, d'une famille, nous devons d'abord commencer par voir si les hommes qui sont à l'intérieur sont forts. Nous devons d'abord commencer par voir si les femmes qui sont à l'intérieur sont fortes. Parce que c'est la force de ces hommes qui fait la force de cette famille. C'est la force de ces femmes qui fait la force de cette famille-là. Et c'est la force de cette famille qui fait la force de toutes ces communautés. Et la force de toutes ces communautés qui fait la force de toutes ces nations. Alors bien aimé dans le Seigneur, nous pouvons voir le peuple juif qui était un peuple fort. Et en ce moment précis de l'histoire, ce peuple qui était fort à un moment, ce peuple qui a vaincu des grandes batailles, qui a livré des grandes batailles et qui a remporté des grandes victoires, se retrouvent sous la domination d'un autre peuple. Pourquoi? Tout simplement parce que quelque part, il y a eu un homme et une femme qui a perdu sa force, qui est allé jusqu'à pécher contre Dieu. Et Dieu a décidé de les livrer entre les mains de leurs adversaires. Et qu'est-ce qui se passe? Ils se retrouvent sous la domination babylonnaire. Et pendant ce moment précis, il y a un homme appelé Amon qui était contre ce que Mardochet faisait et s'est décidé d'aller convaincre le roi pour exterminer le peuple juif, pour tuer tous les juifs qui se trouvaient à Babylone en ce temps-là précis. Et Mardochet qui était là en train de voir ces choses qui se passent, il y est très mal. Et il s'est dit, mais comment nous allons vivre ces choses? Et heureusement, pendant ce moment précis de l'histoire du peuple juif, Dieu a permis qu'avant que le pire n'arrive, que déjà une personne qui vient de ce peuple puisse occuper le premier rang dans ce royaume. Dans cette grande communauté babylone, avant que le pire n'arrive au peuple juif, Dieu a déjà permis qu'il y ait une personne qui soit déjà élevée dans cette nation ou dans ce royaume où les juifs n'étaient qu'un étranger. Et c'est ce qui se passe dans cette situation que nous sommes en train de voir. Alors, comment Dieu a permis qu'Esther arrive là, qu'elle soit reconnue comme impératrice dans ce royaume où elle était étrangère? C'est tout simplement parce que Dieu, quand il regarde les choses, Dieu, quand il regarde l'histoire, il ne fait jamais quelque chose par hasard. Et à chaque fois qu'il veut faire quelque chose, il le fait sur base des événements et des circonstances qui viendront après. Et Dieu a fait les choses de manière à ce que, avant que les juifs se retrouvent dans cette position, devant ces dangers, il a fait que Esther arrive déjà là dans la grandeur. Et c'est là que je pose la question, c'est quoi le but de ma présence dans l'écriture de l'histoire? Je vais poser trois ou quatre bases de mon message pour aller rapidement. La première des choses, c'est que c'est Dieu qui a créé l'homme et son cadre de vie. C'est Dieu qui a créé l'homme et son cadre de vie. Bien aimé, dans le Seigneur, il n'y a pas d'existence de l'homme sans la main créatrice des dieux. Et le Dieu qui a créé l'homme, et c'est que j'aime dans la Bible, il n'a pas commencé par créer l'homme, il a d'abord commencé par créer son cadre de vie. Et après avoir créé son cadre de vie, c'est alors qu'il crée l'homme. Pourquoi? Parce que Dieu n'a pas voulu qu'il crée d'abord l'homme pour que l'homme soit comme un peuple nomade sur terre, sans avoir un lieu où il doit habiter. Il a d'abord commencé par créer les lieux où l'homme doit habiter, et après il a créé l'homme. Ce qui veut dire que bien aimé, dans le Seigneur, partout où nous sommes, partout où tu te retrouves dans la vie, tu dois toujours savoir une chose. Où que tu te trouves, ce n'est pas par hasard, c'est parce qu'au ciel, il y a un Dieu qui s'est décidé de créer un cadre de vie pour toi. Et ton cadre de vie dépend des choses que Dieu a prévues et a destinées pour toi. C'est Dieu qui nous a créés, il ne nous crée pas par hasard, mais avant de nous créer, il prépare un cadre de vie, là où nous allons vivre. Les choses qui sont liées à notre vie et à notre destinée, il a prévu déjà pour nous. Sinon, s'il n'y avait pas d'abord un cadre de vie pour l'homme, Dieu ne dirait pas à l'homme, domine sur toute la création. Avant que Dieu te dise, domine sur toute la création, il va d'abord créer toutes les autres créatures avant toi. La deuxième débat que je vais poser ce soir, c'est que c'est Dieu en réalité qui est l'auteur de l'histoire et fait de l'homme l'acteur principal de l'histoire. C'est Dieu qui est l'auteur de l'histoire et fait de l'homme l'acteur principal de l'histoire. Tout ce que nous vivons aujourd'hui, nous devons le savoir que Dieu l'a déjà prévu. Tout ce que l'homme vit sur terre, ce sont des choses que Dieu a déjà organisées, planifiées. La Bible dit dans l'acte des apôtres, chapitre 17, verset 26, si je ne me trompe pas, la Bible dit dans la dernière partie, c'est Dieu qui a créé notre demeure et met des limites dans le cadre de notre vie. C'est lui qui a établi des limites. Et j'aime ce que Ephésiens dit. Ephésiens dit, ayant été créé par Dieu, nous sommes son ouvrage. Nous sommes son ouvrage, ayant été créé par lui pour des bonnes œuvres. Et j'aime les mots ouvrages. Les mots ouvrages en grec, poème, signifient tout simplement poème en français. C'est-à-dire, nous sommes les poèmes écrits par Dieu lui-même. C'est-à-dire, chaque étape de nos vies représente des strophes, des points, des choses que Dieu a déjà prévus pour notre histoire. Il n'y a rien à inventer sur cette terre parce que Dieu, en nous envoyant sur terre, il avait déjà prévu les choses et les circonstances qui sont liées à notre vie sur terre. Voilà pourquoi, quand à un moment de ta vie, tu te rends compte que tu te retrouves devant des situations que tu ne comprends pas, rentres auprès du Seigneur, c'est lui qui a tout créé et il te dira ce qu'il faut faire. Il te dira là où tu dois être. Et il te dira quelle position tu dois prendre. Parce que c'est lui qui a déjà tout prévu par rapport à ta vie. Et Dieu veut que tu sois un acteur dans l'histoire. Pourquoi? Parce que c'est lui qui a écrit l'histoire et il veut que tu sois là comme un acteur principal. Bien aimé dans le Seigneur, il y a des gens qui subissent l'histoire, mais il y a des gens qui écrivent l'histoire. Le peuple juif se retrouve dans une période où ils sont en train de subir l'histoire. Pourquoi? Parce qu'il y a un homme appelé Amon qui a décidé d'écrire l'histoire derrière le dos d'Israël. Il y a des moments dans la vie où il faut refuser que les autres écrivent leur histoire derrière notre dos. Il y a des moments dans la vie où il faut refuser que les hommes écrivent leur histoire derrière notre vie. Et Israël est en train de vivre cette période où une personne est en train d'écrire son histoire derrière leur dos. Heureusement que Mardoché n'est pas resté comme elle. Elle a dit non, ça ne doit pas continuer comme ça. Il faut qu'on s'élève. Et on doit s'élever. Et il y a quelqu'un qui occupe déjà une place. Elle doit s'élever cette personne-là afin de nous aider à écrire notre propre histoire. Bien aimé dans le Seigneur, si tu ne t'élèves pas pour écrire ton histoire, quelqu'un d'autre s'élèvera pour écrire son histoire sur toi. Et toute ta vie, tu ne vivras que les conséquences de ce que les autres décident pour toi. Troisième, je crois que la dernière base que je vais poser, c'est que l'histoire ne se modifie pas et ne s'efface pas. L'histoire ne se modifie pas, l'histoire ne s'efface pas. On peut changer notre attitude dans le présent pour changer les choses qui doivent nous arriver, mais on ne peut jamais changer l'histoire. On ne peut jamais modifier l'histoire. Et laissez-moi vous dire, bien aimé dans le Seigneur, l'histoire peut être mal interprétée. L'histoire peut être mal interprétée, mais ses faits et ses effets restent réels et intacts. Les gens peuvent se tromper sur l'histoire en disant des choses qui ne se sont pas réellement déroulées, mais ses faits et ses effets resteront réels et intacts. L'histoire peut être oubliée, mais jamais effacée. Mais, même lorsque les gens oublieront l'histoire, les circonstances du temps présent obligeront les souvenirs de l'histoire. Et lorsque les gens se souviendront de l'histoire, ces souvenirs imposera la reconnaissance envers celui qui a écrit cette histoire. Ce qui veut dire que dans ta vie, s'il arrive un moment où les gens t'oublient et ils oublient que c'est toi qui as fait ces choses, c'est toi qui as écrit cette histoire, il arrivera un moment où les circonstances du temps présent vont obliger aux hommes de revenir aux choses passées. Et quand ils reviendront aux choses passées, cela leur obligeront de penser à toi parce que tu étais l'acteur principal des choses qui arrivent. Voilà pourquoi, à un moment, même lorsque les gens t'oublient, ne t'inquiète pas, ne te dérange pas, parce que quelquefois, tu peux être l'oubli des hommes, mais une stratégie de récupération pour Dieu. Parce que Dieu sait ce qu'il fait. Les hommes peuvent oublier, mais Dieu n'oublie pas. Et quand les hommes oublient, Dieu fera en sorte qu'un jour, l'histoire puisse te rattraper. Et l'histoire te rattrapera. J'ai pris ce soir une personne qui a été oubliée quelque part, dont les souvenirs ont été oubliés. Que Dieu fasse que les hommes se souviennent de toi. Que Dieu fasse que les hommes se souviennent de toi. Que Dieu fasse que les choses que tu as faites dans ta vie ne puissent pas passer dans les oubliettes. Que cela revienne dans les souvenirs des hommes. Et rapidement, trois choses importantes concernant mon message de ce soir. La première des choses, c'est que c'est Dieu qui crée notre destinée et place des limites devant nous. La première des choses, j'ai dit, c'est Lui qui nous crée et crée notre cadre de vie. Maintenant, là, je parle de C'est Lui qui crée notre destinée et place des limites autour de nous. Bien-aimés dans le Seigneur, tel que nous sommes ici, en réalité, ce n'est pas nous qui choisissons qui nous voulons devenir. Pourquoi? Parce que Dieu, lorsqu'il est en train de nous créer, il a déjà prévu des choses que nous devons faire sur terre. Il a déjà prévu notre destinée sur terre. Il a déjà prévu qui nous devons être sur terre. Pourquoi? Parce que Dieu est un Dieu équilibré. S'il devait nous laisser choisir notre destinée, bien-aimés, on serait en train de s'embryer même dans le choix de nos départements, dans le choix de nos facultés. Tout le monde va chercher à être docteur Mouyémé. Tout le monde va chercher à être je ne sais pas moi qui. Pourquoi? Parce qu'il voit que c'est là-bas que ça paye. Mais le Dieu, qui est le Dieu de la Bible, il sait que tu ne seras pas meilleur dans telle chose, tu seras meilleur dans telle chose. Voilà pourquoi il a prévu pour toi des choses que toi-même tu ne comprends peut-être pas. Mais un jour tu seras et tu diras « Ah, voilà pourquoi il a voulu que je sois là. Je comprends maintenant. » Si aujourd'hui tu ne comprends pas, un jour tu comprendras ces choses. Il y a de ces choses, bien-aimés, dans le Seigneur, seul l'étant est un bon professeur qui ne se trompe pas. Tu peux te dire « Mais qu'est-ce qui m'a poussé à être là ? » Mais laisse-moi te dire « Le Dieu qui est au ciel a déjà tracé un chemin. » « Le Dieu qui est au ciel a déjà prévu des choses que tu dois vivre sur terre. » Voilà pourquoi lorsqu'il t'envoie sur terre, il ne t'envoie pas vide. Il met en toi les choses et les capacités qu'il faut par rapport aux choses qu'il t'a appelées. Vous savez, lorsqu'il appelle Gédéon, il ne dit pas à Gédéon « Viens, je vais te donner une nouvelle force, une nouvelle capacité qui te permettra de vaincre la bataille qui est devant toi. » Il dit à Gédéon « Va avec la force que tu as. » Pourquoi ? C'est avec la force que tu as que tu vas faire tomber, Madian. Pourquoi ? Parce que quand Dieu t'envoie sur terre, il t'envoie déjà avec les talents, les capacités, les dons qu'il faut pour que quand tu entres dans les champs de ta destinée, que tu ne sois pas en train de chercher d'où me viendra la force, d'où me viendra le secours. Non, le secours me viendra de l'éternel et c'est même l'éternel qui a mis en moi les capacités qu'il faut pour vaincre les défis et les batailles qui sont devant moi. Mais une chose, il trace le chemin, il fait tout, il crée une autre destinée, mais il établit nos limites. Comme je l'ai dit dans Acte 17-26, il établit nos limites. Vous savez pourquoi ? Parce que c'est l'une des plus grandes choses qui dérange la communion des enfants de Dieu. Beaucoup de gens, à force d'avoir des talents et des capacités, ils croient qu'ils deviennent capables de tout faire. Or dans la communion bien-aimée dans le Seigneur, des fois la communion est dérangée lorsqu'elle entre dans les champs de l'autre. Lorsque tu te rends compte que tu n'as pas de capacité pour agir dans ces domaines, il faut laisser l'autre faire. C'est là qu'il est capable de tout faire. il faut une autre personne qui intervienne. Écoutez-moi très bien, peuples de Dieu, l'onction de Dieu sur toi ne fait pas de toi l'homme à tout faire. L'homme à tout accomplir. L'onction de Dieu sur toi vient déterminer tes limites. L'onction de Dieu sur toi vient déterminer ce que tu dois faire et ce que tu ne dois pas faire. Si Dieu te qualifie à être meilleur dans un domaine, sache que dans un autre domaine il a aussi qualifié quelqu'un d'autre pour ça. Et c'est là que la communion devient très forte. Pourquoi? Parce que je me sens que je suis fort en évangélisation et je sens que l'autre est très fort dans la musique et l'autre est très fort dans les sociales et lorsque nous nous mettons ensemble et nous créons une église forte et équilibrée. Ce n'est pas question de commencer à combattre l'autre à chercher qui est le plus grand qui est le plus petit. Non, arrêtons ces choses. Nous sommes plus grands lorsque nous sommes ensemble. Nous sommes plus forts lorsque nous sommes ensemble. Nous sommes plus faibles lorsque nous sommes divisés. Nous sommes plus faibles lorsque nous sommes divisés lorsque nous nous combattons les uns contre les autres mais nous devenons plus forts lorsque nous nous levons comme un seul homme. Pourquoi? Parce que Dieu nous a donné des capacités mais aussi il nous a donné des limites. Il nous a donné la force mais aussi il nous a donné des faiblesses. Alors à un moment il faut arrêter, il faut dire non, ça je peux, mais ça je ne peux pas. Et là où je ne peux pas, ayant l'humilité de dire, l'autre là peut faire ça, alors je peux me confier à lui. Alors je peux lui poser la question. La deuxième chose, la deuxième chose très importante, ce sont des alliés, des alliés de la destinée. Les alliés de la destinée. Bien aimé dans le Seigneur, dans la vie, tu ne vas pas vaincre celle, tu ne vas pas réussir celle. Voilà pourquoi Dieu a prévu qu'autour de toi qu'il y ait des gens. Et laissez-moi vous dire une chose, parmi ces alliés, autour de nous on peut avoir les membres de nos familles, on peut avoir nos amis, notre entourage peut être constitué des membres de notre église. Et parmi ces gens, il y a ce qu'on appelle les alliés de la destinée. Bien aimé dans le Seigneur, il y a des gens qui sont autour de nous, que nous devons considérer comme frères et sœurs dans le Seigneur, aimés de tout notre cœur, de toute notre âme, comme nous nous aimons nous-mêmes. Mais nous ne devons pas aussi faire de nos alliés très proches, des gens avec qui nous partageons notre vie. Je vais bien expliquer ça. Cela veut dire quoi? Je dois toujours me battre dans ma vie pour ne jamais avoir des ennemis. Je crois que c'est impossible sur la terre d'aujourd'hui. Parce qu'il y aura toujours quelqu'un qui sera contre toi malgré toutes les bonnes choses que tu fais. Quelqu'un qui ne t'aimera jamais. J'ai déjà vu quelqu'un qui dit, moi je ne l'aime pas parce que, bon, il y a Zamboulouba. Tu ne l'aimes pas parce que Zamboulouba. Et plusieurs fois, je ne sais pas pourquoi les Congolais, on est tombé si bas comme ça. Plusieurs fois, je suis allé chercher la maison. J'arrive, l'une des questions que les bailleurs me posent, c'est que, Osa Moulouba? Et quand je reçois cette question, je ne suis pas Moulouba, mais même si je l'étais, déjà la façon dont on me posait cette question-là, là, j'allais au moins mentir pour la gloire. Je ne sais pas pour la gloire de qui. Et les bailleurs finissent par dire, Il y a des gens qui sont détestés à cause de leur couleur de peau, à cause de leur tribu. Dis-moi, est-ce qu'il y a quelqu'un qui a choisi de naître Moussoyili? Il y a quelqu'un qui a choisi de naître Moulouba? Il y a quelqu'un qui a choisi cela? Non. Mais je sais une chose, c'est que Jésus sur la croix est mort comme ça, les bras ouverts. Que tu sois Moulouba, Moukongo, Moussoyili, Moutandou, je ne sais pas moi qui. Venez car je suis mort pour vous tous. Si ma face t'énerve, apprends au moins à me regarder même dans ma colo. Comme ça, on pourra bien parler. Pourquoi? Parce que le problème, c'est que nous voulons nous attarder sur des choses qui nous irritent, des choses qui nous divisent. Or, à chaque fois que tu es devant quelque chose qui t'énerve, apprends à regarder l'autre qui t'est renjoyé. Apprends à regarder ce qui ne t'énerve pas triste pour que nous puissions vivre en une bonne communion. Pourquoi? Parce que nous sommes tous appelés à vivre dans l'unité. Et c'est là que Dieu nous veut. Et Dieu a prévu des alliés de la destinée pour chacun de nous. Bien-aimés dans le Seigneur, il y a des gens que nous devons considérer comme nos frères et sœurs de l'église. Nos membres de famille avec qui nous devons bien parler, prier pour eux, pour leur force, pour leur faiblesse. Mais nous ne devons pas aussi les garder très proches de nous. Pourquoi? Parce que nous connaissons certaines sensibilités. Ça aussi, c'est une manière de préserver la communion entre nous. Tu sais que tu ne supportes pas des paroles dures, des paroles qui blessent. Mais tu parles te faire ami de quelqu'un qui ne retient pas ces mots. Chaque jour à l'église, il y aura des combats et des batailles. Pourquoi? Parce qu'il m'a dit ceci. Elle m'a dit cela. Nous devons bien choisir notre entourage. Nous ne pouvons pas choisir les gens, les mondes qui nous entourent. Mais nous pouvons choisir qui garder autour de nous, avec qui partager les secrets de notre vie. Pourquoi? Parce qu'il y a des gens qui s'introduisent dans notre vie, pas parce que nous l'avions voulu, mais ils sont entrés et nous sommes surpris. Bien-aimés dans le Seigneur, ne subissez pas de relations. Définissez qui doit être autour de vous. Aimez tout le monde, priez pour tout le monde. Gardez tout le monde comme votre frère, votre soeur, comme votre prochain, comme dit la Bible. Mais quand il faut dire des choses sérieuses concernant votre vie, ne parlez pas à tout le monde. Pour préserver, pour l'amour de l'unité au milieu de nous. Il y a un papa, étant devenu vieux, il était chauve. Il s'est dit, bon, dans l'Ibandinanga, je crois qu'il est temps, et malheureusement, il a eu la grâce d'avoir des amis chauves. Il s'est dit, bon, je vais organiser une fête en faveur de mes amis. Il a organisé une grande fête en faveur de ses amis chauves. Et un papa qui était non loin, a appris qu'il y avait une fête dans la parcelle voisine. Il s'est dit, moi aussi, je vais aller dans cette fête. Et on lui dit, non, tu ne peux pas, parce que la fête là, les akkakafêtes, il y a un bateau bas en Ibandi. Et le papa l'a dit, ok, ce n'est pas grave. Il est allé se faire coiffer. Il s'est fait coiffer vraiment, à Tchangwe, il y a bien le roi à court au ping-pong. Il est venu, ah, on l'a aussi bien accueilli. Mais une chose qu'il ne savait pas, c'est que la fête devait durer 15 jours. Au fur et à mesure, les jours avancent. Et au bout du compte, ils ont découvert que cet homme-là, c'était un mercenaire. Et on l'a chassé de la fête. Il y a des gens qui s'introduisent dans notre communion. Ils font semblant d'être comme nous. En réalité, ils ne sont pas comme nous. Ils se sont juste rasés. Laissons-le les temps. Quand les temps viendront, on se rendra compte que ces gens-là ne sont pas les nôtres. Ces gens-là n'ont pas notre identité. Ces gens-là n'ont pas notre nature. Ces gens-là n'ont pas ce que nous, nous avons, que nous avions reçu du Seigneur. Parce que les temps feront apparaître le vrai. Et les temps vont amener à ce que les faux soient découverts. Choisis bien qui doit être autour de toi, bien-aimé dans le Seigneur. Cela fera la force de ta vie. Enfin, le dernier élément pour ce soir, c'est qu'il faut avoir du courage. Il faut avoir du courage pour écrire l'histoire. C'est quoi le but de ma vie ? Le but de ma vie, c'est d'écrire l'histoire. Mais pour écrire l'histoire, il faut avoir le courage. Le courage de quoi ? Premièrement, le courage d'affronter les événements de la vie. Le courage de sauver les autres. Bien-aimé dans le Seigneur, Esther se retrouve dans une circonstance où la loi interdit formellement l'accès à toutes personnes non invitées dans la cour de l'empereur. Et Esther se retrouve là. Vous savez, la loi est établie pour deux choses. Soit pour corriger les erreurs du passé, dits au manque de la loi, ou encore pour prévenir certaines choses. C'est-à-dire qu'il y a eu des habits dans le passé et pour éviter ça, on crée une loi. Ou encore on s'est dit non. Dans notre façon de fonctionner, un jour quelqu'un risque de nous amener telle réalité. Alors pour que ça n'arrive pas, créons une loi qui nous protège face à cela. Et Esther se retrouve dans une circonstance où la loi a été établie. Et cette loi est une loi préventive. Parce que dans l'histoire, on dit qu'il n'y en avait pas encore cette histoire au milieu du peuple babylionienne. Pourquoi? Parce que tout le monde savait qu'il y avait une loi. Et comme il y a une loi, on ne peut pas oser, on ne peut pas oser faire une telle bêtise. Parce que le faire est synonyme à Koukoufa. Et Esther regarde, elle dit, Mardoché, je sais que tu es mon oncle. Je ne peux pas te désobéir. Mais la loi interdit formellement ça. Et chose grave, Esther se dit, Mon sort sera encore beaucoup plus compliqué. Pourquoi? Parce que je suis étrangère. Je me retrouve dans cette circonstance. Et elle se voit, Mardoché lui dit, Écoute, qui sait si c'est pour ce genre de circonstance que Dieu a permis que tu entres là où tu es? Un moment de ta vie, arrête-toi. Regarde là où tu es. Pose-toi la question. Qui sait si c'est pour sauver la vie des autres que Dieu m'a permis d'entrer là où je suis? Qui sait si c'est pour enrager les autres que Dieu a permis que j'occupe ces postes? Qui sait si c'est pour sauver la vie des autres que Dieu a permis que je devienne médecin? Qui sait si c'est pour ce genre de circonstance que Dieu a permis? Écoutez, bien aimé, dans le Seigneur, je l'ai bien dit, c'est Dieu qui crée notre destinée. Ce n'est pas nous. Et lorsque Dieu crée notre destinée, il met aussi autour de nous des gens qui doivent bénéficier de nos compétences. Quand Dieu crée notre destinée, il met aussi autour de nous des gens qui doivent bénéficier de notre talent. Ce qui veut dire qu'à chaque fois que nous manquons le courage d'affronter les réalités de la vie, nous sommes en train de priver aux autres leur salut. Nous sommes en train de priver aux autres leur bien-être. Nous sommes en train de priver aux autres leur joie. Nous sommes en train de priver aux autres leur bonheur. Pourquoi? Parce que certaines fois, le bonheur des autres dépend de ta position. Parce que certaines fois, le bonheur des autres dépend de tes compétences. Certaines fois, le bonheur des autres dépend d'où tu te trouves. Alors, il faut s'élever et dire, je dois avoir le courage d'affronter cette réalité. Deux fois, nous échouons. Pourquoi? Parce que nous regardons le monde et nous avions peur en disant, si j'échoue, le monde va parler. Écoutez, le problème, ce n'est pas le monde. Le problème, c'est toi et Dieu. Le problème, c'est toi et Dieu. Le monde peut parler. Le monde peut aujourd'hui se mettre à rire et à se moquer de toi. Mais lorsque tu réussiras, ce monde te mettra à t'acclamer. Parce que je sais une chose, le monde ne parle pas des gens qui échouent. Le monde ne parle que des gens qui réussissent. Et si tu n'as pas le courage de te lever et d'affronter la vie et l'avenir, tu ne réussiras pas et le monde ne parlera pas de toi. On a posé la question à cet homme, Thomas Edison, pour savoir, ça t'a fait quoi de voir que tu as échoué plus de 2000 fois avant de réussir, d'inventer l'ampoule électrique? Il dit, non, je n'ai pas échoué 2000 fois, j'ai fait 2000 expériences. Qui m'ont aidé à concevoir cette ampoule électrique que vous voyez. Ce qui fait que si, même si l'échec frappe à ma porte, mais je vais quand même avoir le courage d'avancer. Aujourd'hui, je peux échouer. Demain, j'échoue. Après demain, j'échoue. Mais je sais une chose, le Dieu qui a permis que je devienne impératrice là à Babylone, le même Dieu fera en sorte que lorsque j'entrerai dans la cour de l'empereur, l'empereur va m'étendre son sceptre et la mort ne frappera pas à ma porte. La mort ne frappera pas à ma porte. Pourquoi? Parce que je marche avec celui qui a créé ma vie, celui qui a déterminé les cadres de mon existence, celui qui a prévu ma destinée, et celui qui a mis à côté de moi les hommes qui m'accompagneront là où je veux. Même si moi-même, je n'ai pas la force, j'aurai autour de moi des gens qui vont prier pour moi. C'est ça la force de la communion. Pendant qu'Esther avance, toi ne t'aimais pas à critiquer en disant « Hey, toi t'as la nenga kokueya, mets-toi à genoux, prie pour elle. » Pourquoi l'Église aujourd'hui s'affaiblit? C'est parce que lorsque les autres sont en train d'affronter leur destinée, les autres se mettent à dire « Hey, toi t'as la nenga kokueya. » Non, il ne va pas tomber. Je me mets à genoux, je prie pour lui pour qu'il avance, pour qu'il devienne plus fort. Car sa victoire sera ma victoire. Sa force sera ma force. Lorsqu'on parlera d'elle, on parlera aussi de moi. Lorsqu'on l'acclamera, je sais que sa gloire aussi sera ma gloire. Bien-aimé dans le Seigneur, à un moment, nous devons arrêter de vouloir critiquer, de vouloir détruire les autres. Pourquoi? Parce que des fois, l'air bonheur dépend aussi de notre bonheur. Il y a quelque chose de banal, mais j'aime ça. Vous savez pourquoi l'église n'est jalouse pas les fils? Il n'y a jamais. Pourquoi? Parce qu'il sait que ceux qui étaient dans lesquels, quelqu'un a déjà pris à lui, il n'y a jamais. Et les fils aussi ne jalouse jamais les gars. Pourquoi? Parce qu'il y a dit que ceux qui étaient dans lesquels, je ne passerai pas. Alors, travaillons pour notre communion. Lui, il passe et moi, je le suis. Il y a des gens comme ça. Il faut les propulser, les propulser, les propulser. Parce qu'au fur et à mesure, et ils avancent, ton nom aussi va beaucoup plus loin. Et on se rend compte que quelque part, il y a quelqu'un qui porte ses noms. Bien-aimé, ne sois pas jaloux de quelqu'un parce qu'il réussit. Dis-toi que sa réussite sera ma réussite. Sa joie aussi sera ma joie. Ne détruis pas quelqu'un parce qu'il avance. Dis-toi que son avancée sera aussi mon avancée. Son émergence sera aussi mon émergence. Le plus important, c'est que la communion soit préservée et que notre nom aille beaucoup plus loin. Il y a beaucoup de leçons que je tire dans l'histoire des multiplications de pains. Les jeunes hommes qui avaient les pains et les poissons, on n'a jamais mentionné son nom. Il est resté l'inconnu le plus célèbre de l'histoire. Mais dis-moi, son acte a fait que plus de 5 000 personnes ont mangé. Plus de 5 000 hommes, en réalité, avec les femmes et les enfants, parce que les femmes sont toujours plus nombreuses et les enfants beaucoup plus nombreux. On peut supposer une foule de 20 000 personnes ont mangé à cause de lui. Et ça ne suffit pas. Ça fait que l'humanité entière, toute l'humanité entière, après tous ces événements, parle de cette histoire. Il y a des païens qui deviennent chrétiens en écoutant parler de ces histoires. Il y a des gens qui sont fortifiés dans leur foi en écoutant parler de ces histoires à cause d'un jeune homme qui est resté l'inconnu le plus célèbre, qui a décidé de donner bien-aimé dans le Seigneur. À un moment, nous devons souffrir et accepter de rester inconnus, mais faire en sorte que l'autre réussisse et aller de l'avant. Nous devons accepter d'être là, de disparaître, mais que l'autre réussisse. J'aimerais que pendant ce moment que tu réalises que tu iras beaucoup plus loin parce que tu as autour de toi les gens qui prient pour toi, les gens qui te soutiennent, les gens qui sont prêts à porter ton fardeau, et qui sont prêts à te défendre, pas les gens qui sont prêts à te détruire. Est-ce que tu peux prier avec moi? Tu peux prier avec moi aussi, tu peux t'élever. Tu vas dire au Seigneur, Seigneur, je sais que c'est toi qui as créé ma vie. Je sais que c'est toi qui as disposé toutes choses autour de moi. Je sais que c'est toi qui m'as placé sur cette terre. Et je sais que le but de mon histoire, le but de ma présence sur cette terre, c'est d'écrire l'histoire avec toi. C'est d'influencer le monde avec toi. C'est de faire prospérer les autres avec toi. Et je sais que je parviendrai. Et je sais que je parviendrai. Est-ce que tu peux prier le Seigneur? Dis à Dieu, je sais que ce n'est pas facile, mais parce que c'est toi qui es avec moi, parce que c'est toi qui marches avec moi, je réussirai, j'avancerai, j'écrirai l'histoire de ma vie. J'écrirai l'histoire de ma vie. Est-ce que tu peux prier le Seigneur? Est-ce que tu peux prier le Seigneur en lui disant, je sais que tu es avec moi. Et dans les moments de l'histoire où les choses paraissent compliquées, je sais que tu n'échanges pas. Est-ce que tu peux prier? Tu peux prier. Tu peux déclarer cela. Déclarer cela. Déclare cela. Déclare cela. Déclare cela au nom de Jésus. Déclare cela au nom de Jésus. Dis à Dieu, je ne vais pas m'élimiter là. Je sais que tu m'as appelé pour être un acteur principal dans l'histoire de ma famille, dans l'histoire de ma nation, dans l'histoire de ma communauté. Et je ne resterai pas le même. Je vais vivre les grandes choses. Je vais vivre la différence. 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 Parce que je sais que tu m'as appelé à des grandes choses. Je vais écrire l'histoire avec toi. Je vais écrire l'histoire avec toi. Prie le Seigneur. Prie le Seigneur. Dis-lui, je vais écrire l'histoire avec toi. Je vais être un acteur principal dans l'histoire de mon Église. Je vais être un acteur principal dans l'histoire de ma famille. Je vais être un acteur principal dans l'histoire de ma famille, dans l'histoire de mon pays, dans l'histoire de ma communauté. Je vais être un acteur principal et dont ta main est agie, et dont ta main est agie, agie, agie. Alléluia, Alléluia. Oh Jésus, Jésus, je vais être avec toi, je vais marcher avec toi. Écrire l'histoire avec toi, au nom de Jésus. Je vais écrire l'histoire avec toi, au nom de Jésus. Au nom de Jésus Au nom de Jésus Au nom de Jésus J'aimerais que tu pries Parle à Dieu Dis à Dieu Malgré l'inconnu de l'histoire Malgré l'inconnu des événements Qui arrivent, qui m'arrivent Malgré le fait que j'ignore ce qui se trouve au devant de moi Je vais avancer Je vais avancer Je vais avancer Dis à Dieu Je vais avancer Je vais avancer Je ne vais pas avoir peur Je ne vais pas reculer Je ne vais pas reculer Je ne vais pas reculer Au nom de Jésus Au nom de Jésus Je ne veux pas reculer 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 Dis malgré la loi J'avancerai Malgré les obstacles J'avancerai Malgré la loi J'avancerai Malgré les obstacles J'avancerai On me dit que Personne d'autre n'a réussi dans ces domaines Moi je réussirai On me dit que Personne d'autre n'a fait cela avant moi Moi je le ferai Moi je le ferai Pas par ma force Parce que je prie tout par celui qui me fortifie Pas par mes capacités Parce que je prie tout par celui qui me fortifie Et celui qui me fortifie C'est Jésus Celui qui me fortifie C'est Jésus Celui qui me rend capable 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 Je vais avancer, je vais avancer, malgré la loi. Malgré la loi, malgré la loi, malgré la loi, malgré la loi, j'avancerai. Malgré les lois de ma famille, j'avancerai. Malgré les obstacles de la société, j'avancerai. Même si je manque des qualifications, j'avancerai, j'avancerai. Même si je suis le seul dans cette cour qui craint Dieu, j'avancerai. Parce que je sais, le plus important, ce n'est pas avoir beaucoup d'hommes autour de moi, mais le plus important, c'est d'avoir Dieu autour de moi. Le plus important, c'est que Dieu soit avec moi. Même là où tout le monde me paraît étrange, même là où je cache mon identité, pas peur d'être tué. Parce que les lois sont tellement sévères. Malgré la sévérité de la loi, si seulement Dieu est avec moi, j'avancerai, je réussirai, j'avancerai au nom de Jésus. Voilà pourquoi j'avance. Je déclare ce soir sur une personne. Je prie que malgré les obstacles de la vie, qu'aucune force ne t'empêche d'écrire l'histoire de ta vie. Qu'aucune personne ne t'empêche d'écrire l'histoire de ta destinée. Au nom de Jésus. Si ton problème, c'est un problème de qualification, j'aimerais te rappeler qu'Esther n'avait aucune qualification. Sa seule qualification était sa beauté. Mais alors je sais, quand quelqu'un est avec Dieu, tout ce qu'il possède en lui peut devenir une qualification qui lui permettra de réussir, que ce soit le lieu où il se trouve. Je prie que le paix que tu as, la force que tu as, que Dieu t'amène à réussir avec ça partout où tu te trouves. Même si tu n'as pas un diplôme de doctorat, même si tu n'as pas un diplôme de master, de licence, je prie que Dieu te fasse réussir là où tu es. Que Dieu te fasse réussir là où tu es. Que la loi qui t'empêche d'entrer, que la loi qui t'empêche d'accéder à ces postes, se retrouve que tu es déjà à l'intérieur et que les gens soient surpris qu'on t'a déjà donné les sceptres et que tu ne mourras plus et que tu es en train de vivre la main de Dieu. Je prie que tu ailles de l'avant, que Dieu te donne le courage d'affronter les défis de la vie, que Dieu te donne le courage d'affronter l'inconnu de l'histoire, que Dieu te donne le courage d'affronter les obstacles. Même là où tout le monde te dira, personne d'autre n'a fait ça, toi que tu dises, avec Dieu je peux le faire. Je peux être le premier. Là où quelqu'un d'autre n'a fait, toi tu peux commencer à être le premier. Tu peux être le premier qui le fait. Le problème ce n'est pas qu'il y a déjà fait. Le problème c'est que toi aussi tu peux le faire. Toi aussi tu peux commencer à le faire. Voilà pourquoi je déclare ce soir que Dieu fasse de toi la personne qui commence à écrire l'histoire autour de toi. Que Dieu fasse de toi la personne qui commence à écrire l'histoire de ta famille. Que Dieu fasse de toi la personne qui commence à écrire l'histoire de ta communauté, l'histoire de ton pays. Je bénis Dieu, je bénis Dieu, je bénis Dieu. Parce qu'alors que je suis en train de prier, je suis en train de voir 2031, et le Seigneur me dit à l'église, il y aura tellement de gens qui vont écrire l'histoire dans notre pays. Il y a tellement de gens qui vont écrire l'histoire dans notre pays. On se dira c'est qui cette personne? Et on dira que c'est une personne qui est sortie de l'église. C'est une personne qui est sortie de l'Ista. C'est une personne qui est sortie de là où on annonce l'évangile de paix, là où on annonce l'évangile des grâces. Je bénis Dieu, parce que les années à venir, il y aura tellement de grandes choses. Il y aura tellement de grandes choses. Il y aura tellement de grands événements. Il y aura tellement de grandes choses. Je bénis Dieu, parce que je vois les années à venir, dans notre pays, beaucoup de choses vont se passer. Beaucoup de choses vont se passer. Beaucoup de choses vont se passer Beaucoup de choses vont se passer Je vois les enfants de Dieu Occuper des postes clés Je vois les enfants de Dieu Occuper des postes clés dans cette nation Dans cette nation Dans cette nation Seigneur fais cela Merci de faire de cette église Une référence Merci de faire de cette église Une référence Parce que dans le jour j'avais dit Des gens Se diront Nous sommes fatigués Nous voulons là où il y a la vie Et beaucoup trouveront Les réfugiés à l'Ista Beaucoup trouveront Les réfugiés à l'Ista Parce qu'ils seront nourris Parce qu'ils seront guéris Parce qu'ils seront délivrés Parce qu'ils seront libérés Parce que je vois des dons Et des grâces Et le Seigneur opérait fortement Des miracles dans son église Je vois les gens marcher Les boités marcher Je vois les aveugles Qui sont en train de courir Parce qu'ils ont vu Je vois les gens témoigner en disant Dans ma famille Les gens ne se mariaient pas Moi Dieu m'a donné le mariage Je vois les gens Qui sont en train de témoigner en disant Les gens ne travaillent pas Les gens ne sont pas bénis Mais moi Dieu m'a béni Il m'a donné un bon travail Je vois les gens avec des bons travails Et pas des gens qui viennent des bonnes familles Mais des gens qui viennent des familles inconnues Viens aimer dans le Seigneur Même si tu viens d'une famille inconnue Les dieux de la Bible Les dieux de cette église Mais il est à te dire ce soir Il te lèvera Et les gens parleront de toi Et les gens parleront de ton Dieu Les gens parleront de ton Dieu Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur ? Acclamons le Seigneur Et les gens parleront de ton Dieu